Je suis Hans-André Stamm. Mon nom déjà signifie qu'il y a une liaison avec la culture française, Hans, trait d'union, André, le mot Hans, c'est très typiquement allemand, et André, c'est français. Et je pense que mes parents m'ont donné ce nom pour symboliser ce pont entre la culture allemande et la culture française. Et pour moi, c'était une grande joie et un grand honneur d'avoir ce rôle dans cette troisième production, le troisième long métrage de la maison de production de Bosca. Non seulement comme compositeur de la musique, du film, mais aussi pour la première fois comme acteur, que je n'ai pas appris. Mais ce rôle était très bien formé pour mon personnage. Et de cette manière, j'avais le courage de dire qu'il faut seulement être authentique, parce que je suis virtuose d'orgue. Je joue la célèbre Toccata de Bach, que j'ai jouée il y a quelques ans, pour deux DVD américains. On le trouve même sur YouTube. Il y a beaucoup de visiteurs sur YouTube qui ont vu cette Toccata et apprécié. Et on a tourné non seulement à Carcassonne, mais aussi à Lourdes, un lieu que j'appréciais beaucoup. Et parce qu'à l'âge de 16 ans, j'avais l'honneur de jouer un récital à Notre-Dame de Paris. Alors Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Lourdes, il y a aussi là la liaison. Et la collaboration avec des personnages magnifiques, et cette collaboration très harmonieuse, m'a beaucoup aidé. Aussi, la rencontre avec la jeune Polonaise, Laura Ruczynska, et jouer un personnage qui commence dans un état dépressif, c'était très facile pour moi, parce que je connais aussi la dépression. Et d'entrer dans l'énergie aussi de cette dépression, de cette solitude, et être libérée par la tendresse d'une jeune femme, ça a été un rôle idéal pour moi. Et j'ai appris beaucoup sur moi, en jouant ce rôle d'une manière qui est très authentique. Je ne savais pas avant que je suis capable, à un certain moment, de produire cette dépression, de commencer à pleurer. Et j'étais étonné, mais aussi heureux, que c'est possible de produire quelque chose de tout à fait authentique dès la première seconde. J'ai appris à la première fois.